Bienvenue Frères et Sœurs, de l'amour du Seigneur, la paix et la grâce à Dieu, vous soyez multipliés. Alors, je suis ton serviteur, Sanon Jacques-Exapus, pasteur de l'Église Assemblée Chrétienne de la Sainteté d'Haïti. Et ex aequo avec l'Église Taramena de la Foi de Montréal. Et je suis fier du fait que Dieu me donne l'opportunité de venir en ce moment solennel juste pour vous présenter une étude biblique sur eschatologie biblique. Mais jusqu'à avant de commencer l'étude biblique, je prends le soin de vous saluer dans le nom de Jésus-Christ. Et vous qui me regardez partout et ailleurs à travers planétaire, soit à Montréal, Canada, États-Unis, la France, la Guyane, la Martinique, Trinidad, Curacao, et Brésil, Chili, Haïti, Santo Domingo. Je profite de ce doux moment comme nous sommes en plein année 2020. Je profite des vœux les plus meilleurs pour vous que l'année 2020 vous apportent et vous assure de longues vies. Bonne santé, santé spirituelle, bénédiction abondante, paix, joie, prospérité, mariage, voyage, stabilité, équilibre, bonheur, persévérance, grandeur, La libre liberté avec l'immigration dans le pays dans lequel vous vivrez. La lointure, promotion, élévation, soit votre partage pour l'année 2020. Et le résultat n'est pas autre que la vie éternelle en Jésus-Christ, votre divin Seigneur. Comment rendrai-je à l'éternel tout ce bien fait envers moi? Je leverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'éternel en présence de tout son peuple. Mes chers amis, vous avez du prix aux yeux de l'éternel. Mes bien-aimés frères et soeurs, et comme je vous ai dit tantôt, on est là pour partager la parole du Seigneur. La parole du Seigneur que le Dieu des cieux m'a engagé et m'a envoyé pour annoncer ses vertus, ses oracles. Alors, d'après tout ce qui s'est passé et tout ce qui passe à travers le monde, Dieu a mis sur mes lèvres de partager pour le présent moment avec vous quelques prophéties bibliques concernant Jésus-Christ. Et leur accomplissement pour prouver que son retour en gloire n'est pas loin. Par contre, on devrait être vigilant. Alors, pour ceux qui écoutent mes études, n'hésitez pas à poser des questions au-dessous des vidéos ou directement sur ma chaîne YouTube. Et j'attends votre commentaire. Mes bien-aimés, je vous conjure que vous soyez bénis dans le Seigneur. Que le Dieu des cieux, le Dieu de toutes grâces, le Dieu de l'univers, Lui qui n'a pas épargné son Fils unique, déverse en vous ses pleines bénédictions en Jésus. Sous-titrage ST' 501